Bienvenue sur notre site cleboa.com, Pichu Mangaya bonjour. Je vous remercie de nous suivre nombreuses et nombreuses sur notre site et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur YouTube. Aujourd'hui je suis au barbecue de l'UDPS, j'ai été invitée par donc les responsables pour leur barbecue pour soutenir ce qui se passe à Kinshasa, le meeting de monsieur Tshisekedi, aujourd'hui le 31 juillet. Donc vous allez suivre quelques intervenants au niveau de la présidence ici en France de l'UDPS, ils vont donner leur avis et parler donc du rassemblement qui s'est fait aujourd'hui à Sarcelles. Donc n'oubliez pas, n'oubliez pas, restez branchés, cleboa.com Comme je vous le disais à l'introduction, aujourd'hui le dimanche 31 juillet, je me trouve donc au barbecue du de l'UDPS. Je suis là accompagnée de monsieur Alexandre qui est donc le président fédéral, le représentant en France de l'UDPS. Bonjour monsieur Alexandre. Bonjour et puis madame Pichu, comment ça va ? Très bien, merci. Aujourd'hui on est le 31 juillet, le dimanche, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Il y a eu le retour de monsieur Tshisekedi à Kinshasa et là aujourd'hui c'était le grand meeting. Donc on a pas mal de questions à poser à monsieur Alexandre. La première question c'est sa réaction par rapport à l'accueil qu'ont fait donc la population à monsieur Tshisekedi à son arrivée à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Merci beaucoup madame Pichu. Je ne peux que me réjouir puisque au travers de cet accueil-là, le peuple congolais a montré en soi sa grandeur, sa maturité pour accueillir ainsi le président Tshisekedi, montrant que ce n'est pas l'homme malade, l'homme recroquevillé, l'homme méchant, anti-blanc, anti-congolais qu'on pensait. Tout le monde a vu comment les congolais sont venus vers lui. C'est ce que j'ai toujours dit. L'IDPES n'est pas seulement un parti politique comme tout le monde le pense aujourd'hui. C'est devenu un grand mouvement de libération en l'instar de l'ANC ou bien du Front de Libération d'Algérie. Parce que tous les Congolais cristallirent leur espoir sur l'IDPES au travers de son président monsieur Tshisekedi. Cela a été démontré de façon claire. A chaque fois que monsieur Tshisekedi fait une sortie ou une rentrée dans le pays, les peuples qu'on est toujours là, montrant leur désir, leur volonté absolue de pouvoir avoir ce type-là, gérer ce pays-là politiquement, économiquement et socialement plus tard. En tout cas, je me réjouis beaucoup. L'IDPES a un but à atteindre. Il ne peut pas échouer. Nous sommes obligés d'avoir un bon résultat dans l'avenir. Donc, si l'IDPES arrive au pouvoir et s'il n'arrive pas au pouvoir plutôt, qu'il n'arrive pas à imposer ce que nous appelons un état de droit, c'est que l'IDPES a échoué. C'est que nous avons échoué, toute notre génération. Puis c'est la plus grande aventure de ma génération, moi, au travers de l'IDPES. Merci beaucoup pour ça. On parlait donc de l'accueil de monsieur Tshisekedi. J'ai eu quand même une question. Est-ce que l'IDPES représente de ce Tshisekedi ? Parce que là, vous m'avez dit, on parlait quand même de l'homme qui est... Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur que le peuple congolais soit derrière monsieur Tshisekedi et non derrière le parti qui est le vôtre, l'IDPES ? Moi, je pense que cette question là-bas... En premier temps, je ne peux pas dire non. Mais je vous dis que le peuple congolais ne voit pas seulement Tshisekedi en tant qu'un individu ou un président de l'IDPES. Il voit Tshisekedi au travers de l'IDPES. Puisque tout ce que Tshisekedi fait, il est fait avec l'IDPES, en complice avec l'IDPES et dans le but d'atteindre un... comment dirais-je, ce que l'IDPES veut, un état de droit au congolais. Voilà. Le peuple congolais ne se déroge pas dans la règle. Il sait que si un jour Tshisekedi n'est plus, ça créera un trou, un vaste trou qui va peut-être affaiblir ou bien décourager quelques-uns. Mais ce que je veux vous dire ici, aujourd'hui, c'est que l'IDPES est préparé à assumer des relèves. Même si le président Tshisekedi n'est pas là, puisqu'il est quand même... c'est un humain. Il peut mourir aujourd'hui, il peut être atteint par la vieillesse, comme on dit, incapable de pouvoir bouger, de pouvoir se gesticuler, faire quelque chose. Mais l'IDPES a toujours du répondant. Au sein de l'IDPES, il y a des hommes et des femmes capables et valables de pouvoir assumer la tâche que Tshisekedi va nous laisser pour que le Congo soit un pays viable, comme tout le monde le pense, comme tout le monde l'attend. D'accord. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, il y a eu le discours de M. Tshisekedi le 31 juillet, qui était attendu par pas mal de personnes, et surtout par votre parti. Des milliers de personnes se sont présentées, déplacées. Est-ce que ça vous a surpris ou vous y attendez ? Moi, ça ne me préprend pas. J'ai toujours été à côté du Président Tshisekedi à chaque fois qu'il venait à Paris. Je sais que ce monsieur attire du monde. Deuxièmement, pour être honnête, avant que le Président Tshisekedi rentre au pays, il a su organiser l'opposition, rassembler les hommes et les femmes autour de lui, à Jean Val, pour ce conclave-là. Avec ce rassemblement-là, comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, que c'est l'union qui fait la force. Mais la force ne fait jamais l'union. Le Président Tshisekedi a démontré la capacité de pouvoir réunir l'opposition, en fait de pouvoir le conduire jusqu'à l'échiquier suprême qui est la gouvernance de ces pays-là. Et ces hommes, ces femmes qui sont venus, ce sont des hommes et des femmes qui appartiennent sûrement à l'idée peste bien sûr, mais aussi à d'autres partis. C'est plus que nous ne voulons pas nous-mêmes s'accaparer du tout. Nous sommes démocrates, nous voulons, si c'est possible, partager ensemble, avec les autres forces politiques du pays, ce pouvoir-là, en fait, de les gérer comme il faut. Voilà. Puis c'est ce que nous attendons, puisque là, à la lune où vont les choses, les dialogues commencent à capoter. Les élections, je ne pense pas qu'il y aurait une élection. Il ne reste plus que la transition, puisque le pouvoir doit être remis, au lieu de remettre le pouvoir entre les mains de la population, qui est le fiche de majeur de conduction du pouvoir au pays. On doit le remettre entre les mains des hommes politiques, donc entre les mains des partis politiques qui doivent être décidés, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette politique-là pour mettre en place une bonne transition. Or, Genval, vous savez, en Genval, il y avait un conclave. Le conclave a tout son sens. Le conclave a son sens dans la papauté. Vous savez, quand il faut choisir un pape, les cardinales se réunissent, ils choisissent les papes qu'ils veulent. Et puis, le lendemain matin, il y a le feu, la fumée blanche qui sort. Quelqu'un vient et l'annonce « Abia mon pape ». Là, aussi, chez Genval, il y avait un conclave. Dans ce conclave-là, un homme a été choisi comme conducteur, comme président du conseil des sages. Cet homme-là s'appelle Etienne Tshisekedi. Cela veut dire que les partis politiques congolais ont choisi Tshisekedi comme leur président, comme leur représentant, lui confiant aussi le pouvoir de pouvoir les gérer, négocier à leur nom. Cela veut dire que s'il y a transition, c'est le président Tshisekedi qui assumera ses responsabilités pendant le direct légal. Nous sommes légalistes, nous ne voulons pas nous aussi en profiter pour rien. Nous sommes légalistes, nous respectons la constitution jusqu'à ce qu'on arrive à terme de ce qu'on lui sera confié comme mandat. Très bien. On ne va pas non plus vous prendre trop de temps. J'ai une dernière question pour vous, monsieur le président. Aujourd'hui, pendant son discours, M. Tshisekedi a dit au peuple, le peuple doit savoir imposer sa démocratie. Comme vous l'avez dit, dans peu de temps, on arrive à la date fatidique, le 19 décembre. À cette heure-ci, on n'a pas date d'élection. On sait très bien qu'en 19, on risque de toujours avoir monsieur au risque. Non, c'est sûrement M. Kabila qui sera toujours au pouvoir. Donc, cette phrase digne de M. Tshisekedi, le peuple doit imposer sa démocratie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout. Ça veut dire que le peuple doit pouvoir se prendre en charge. Moi, je reviens un peu sur ce qui a été dit par M. Poutine, un grand président russe, qui parle un peu de la situation des peuples congolais, des peuples africains en général. Ils disent que les Africains ignorent qu'ils ont leur destin entre leurs mains. C'est eux qui n'arrivent pas à prendre en charge leur destin. C'est-à-dire que la démocratie, quand vous voyez l'histoire de la démocratie, ça a commencé depuis la Grèce antique, depuis Pépé-Ériclès. La démocratie ne signifie pas seulement on va voter, on va choisir quelqu'un. La démocratie, c'est un état d'esprit. C'est un changement radical dans le comportement des gens. Moi, j'ai défini la démocratie comme étant le respect de l'autre. Quand on commence à respecter l'autre, on ne triche pas contre lui, on ne vole pas, on ne lui fait pas du mal, on se comporte comme il faut. C'est à nous, le peuple congolais, de prendre en main notre destin. C'est-à-dire d'imposer au pouvoir public, parce que le pouvoir appartient au peuple. C'est à nous de imposer à ceux qui nous gèrent notre façon de voir les choses. Nous ne pouvons pas accepter que les individus, même intelligents qu'ils soient, riches qu'ils soient, qui viennent et nous conduisent comme ils veulent. Nous voulons que les hommes et les femmes qui arrivent au pouvoir au pays puissent se comporter selon le vouloir du peuple. Ils ont qu'à avoir une vision, et cette vision-là la présente au peuple, et le peuple le suivra. Vous savez, pour mettre en place un état de droit, il y a beaucoup de conditions. Moi, j'en prends seulement trois. D'abord, un, la première des conditions, c'est le libre choix. Il faut laisser les gens libres de choisir. La deuxième condition, c'est la condition même du libre choix. C'est-à-dire que les libertés qui seront mises en place pour que les gens puissent agir. Le troisième point, ça serait la représentativité. Les gens doivent choisir ce qu'ils veulent. On ne peut pas obliger les gens, vous devez être inépaisse, vous devez être peu perdue, non. Les droits, les gens, la population doit choisir, le peuple doit choisir ce qu'ils veulent comme mode de vie, mode d'organisation sociale, mode d'organisation économique et surtout mode d'organisation de la vie politique. Tu vois. Mais qu'est-ce que nous voyons chez nous ? Kabil arrive, il impose à tout le monde ce qu'il veut lui. C'est sa façon de voir les choses. Or, cette façon-là, nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'acceptons pas. Nous disons non. Il faut remettre le pouvoir au peuple, que les peuples choisissent. En 2006, les peuples avaient choisi. Tout a été capoté puisqu'on a pris toute la loi fondamentale. Vous savez, la constitution, c'est une loi fondamentale qui régit sur tous les Congolais, sur les 80 millions de Congolais. On les charge à cause de lui puisqu'il n'avait pas, lui, les 30 années requises pour être candidat à la présidence. Il n'avait que 28 ans. On va modifier la constitution pour que lui soit candidat. Voilà. En plus, il a triché. On a laissé passer, on a fait couler l'eau sur les ponts. On arrive en 2011, c'est la même chose. Il y a une constitution qui dit que les élections seront appliquées à des tours. Non. Lui, pour lui, pour le satisfaire, lui, on change le mode électoral. On nous impose que ça serait seulement à un tel tour. A lui tout seul, on veut encore changer pour la troisième fois la constitution. Mais en 2011, on n'avait pas le même discours. Monsieur Tshisekedi n'avait pas le même discours après les élections. C'était plutôt appel au calme. Maintenant, en disant une phrase, le peuple doit prendre la démocratie, on sait très bien que le 19 décembre, il n'y aura pas. Il n'y a pas d'élection qui arrive. On a trop peu de temps. Maintenant, ce n'est plus du tout la même chose. Je vous l'ai dit. Pourquoi je vous l'ai dit ? Je sais. J'ai été invité, moi, à l'OEF, à la francophonie, pour un débat avec les responsables. J'ai été réussi. J'ai présenté un peu les conclusions de Jean Val. J'ai dit si c'était avec l'ensemble. Et puis, ils m'ont dit, je ne savais pas, le responsable de la section Afrique de l'OEF m'ont dit qu'ils sont en charge de nettoyer les fichiers électoraux. C'est là où j'ai compris l'Europe à l'élection. Puisqu'ils m'ont dit eux-mêmes qu'ils ne sont pas prêts de finir ces travaux-là d'ici le mois de septembre. C'est-à-dire que s'il y a une élection, l'élection ne doit pas se passer au mois de novembre. C'est au mois de septembre. C'est trois mois avant la fin du mandat du président qu'on doit organiser les élections. C'est au mois de septembre. Ils ne sont pas prêts. Puisqu'ils nous ont dit que le Congo est trop vaste, il y a des endroits où ils n'ont pas d'accès. Pour terminer ce travail-là, ça va prendre plus que trois mois. Dernièrement, à la réunion qu'on a assistée ensemble de M. Tisekedi à Paris, où il a rencontré les membres du parti, juste pour lui dire un bonjour à ses membres, il a bien dit une phrase qui était le 19 décembre, M. Kabila ne sera plus au pouvoir. Avec une phrase, aujourd'hui, disons que le peuple doit se prendre en main, c'est faire quand même un appel, un soulèvement d'une certaine façon. Oui. Moi, je ne peux pas tout de suite vous dire que c'est oui, puisque nous, nous avons une code de conduite à suivre. C'est la non-violence. Mais nous le disons seulement, si le peuple congolais se voit floué par Kabila pour chercher à rester au pouvoir, alors le peuple congolais doit se prendre en charge. Le peuple congolais doit aller au devant de la scène politique pour dire non à ce que Kabila propose. C'est pourquoi vous avez vu, depuis 2014, il y a des mouvements de la population, des partis d'opposition qui s'opposent à ce troisième mandat de Kabila. Voilà. Si lui s'obstine à pouvoir faire un troisième mandat, alors nous devons nous prendre en charge. Donc nous, le peuple congolais doit sortir pour lui dire non. Nous ne demandons pas aux gens de se soulever ou bien de faire du mal, mais les gens de sortir pour dire non, de s'opposer à ce troisième mandat-là. Puis c'est là la condition si nous condamnons. Kabila a fini ses deux mandats et ça suffit. Tu vois, les bilans, nous ne dirons pas que les bilans sont derrière nous, derrière nous plutôt. Les bilans sont là. Nous avons fait le constat du point de vue social. C'est l'échec. Du point de vue économique, c'est l'échec. Du point de vue politique, c'est l'échec. Du point de vue culturel, c'est l'échec. Il a échoué partout. Il est devenu même, c'est ce que disait le Lengankoi, il est devenu même un produit périmètre. Voilà. Nous ne voulons pas aller jusque là. Je vais un peu rentrer dans la philosophie de la chose pour vous faire voir la situation du Congo. Nous sommes aujourd'hui dans une situation un peu, je dirais, critique, puisque nous nous présentons dans deux tableaux. Du point de vue temporel, donc ce qui concerne un peu la vie sociale de tout le monde, le Congo est dans la décandance. Le Congo est dans la décandance. Le Congo est considéré comme un train roulant Paris-Bruxelles et le train déraille. Le train, c'est le Congo qui déraille. Voilà. Les rails sont abîmés. Pour remettre ce train-là déraillant, si il déraille, il faut commencer à arranger d'abord les rails. Pour remettre le train Congo sur les rails, il faut commencer déjà à arranger les institutions. Parce que nous ne voulons pas, nous n'accepterons plus un pays où les hommes sont plus forts que les institutions. Les lois doivent être au-dessus de tout le monde. Tout le monde, tout un chacun doit être soumis devant la loi. Et les institutions seront respectées comme il faut. Ça, c'est un. Deuxièmement, puisque le train déraille, il faut chercher la cause du déraillement du train. C'est une cause extérieure ou interne. Si c'est extérieure, donc c'est un choc, c'est une crise. Si c'est à l'intérieur, donc c'est la mécanique qui ne fonctionne pas. L'IDPS, nous nous proposons de pouvoir remettre le train Congo sur les rails en réparant tout ce qui ne va pas, toute la mécanique. Et puis, en cherchant à remettre un peu la machine en marche, en fait que la crise devienne derrière nous et non pas devant nous. Ça, c'est un. Du point de vue temporel, c'est ça. Mais les points de vue spirituels, puisqu'il y a toujours le temporel et le spirituel. Les points de vue spirituels, c'est l'apostasie. Regardez la situation au Congo. Les gens, à cause de la crise, à cause de la famine, à cause de la misère, les gens sont devenus, ils se conduisent n'importe comment. Les Congolais sont devenus même mendiants. On les trouve en Europe. Moi, je suis arrivé en Europe. Ça fait depuis plus de 50 ans que j'ai vu en Europe, moi. Depuis 69 que je suis là. Je n'ai jamais vu un grand nombre de Congolais comme ça. Même dans la période de crise où Mbout était encore régnant d'une mètre au Congo, je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, tout le monde est là. Nous avons construit, même en France, nous pouvons construire un village. C'est une honte pour nous. Donc, ce que nous voulons, c'est que les Congolais se prennent en charge pour mettre fin à ce régime-là dictatorial, à ce régime-là de la démagogie. Vous ne pouvez pas rester au pouvoir pendant 10 ans sans rien faire du tout, avoir un seul programme. On nous a toujours dit, c'est quoi, là ? Les cinq chantiers. Mais, vous savez, un chantier veut dire un chantier. Quand on dit, vous avez un chantier, oui, navale, nous construisons des bâtons. Un chantier, oui, un chantier d'aviation, nous construisons des avions. Un chantier de quoi ? D'agricoles, nous faisons, nous mettons en place des champs agricoles pour nourrir la population. Mais les cinq chantiers n'ont rien donné. Ils n'ont rien donné. Parce que moi, je ne vois pas un chantier là-dedans. Je vois qu'il y a de la débrouille. Vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit, moi. Au Congo, il y a une économie qui s'appelle l'économie de la débrouille. Ce n'est pas une économie constante, parce que l'économie a des règles qu'il faut respecter. Nous devons prendre en charge notre situation. Si nous laissons notre situation entre les mains des autres, les autres nous materrons. Regarde le Congo aujourd'hui. Les Congolais aujourd'hui, nous sommes là, mais nous ne valons plus rien. Hier, on nous respectait. Moi, je vous dis, quand on venait en France, dans les années 70, on nous respectait. Monsieur, vous ne pouvez pas non plus, je veux bien dire que tout le mal de Congo, c'est monsieur Kabila. Non, il fait la suite du mal. Je sais que Mobutu n'a pas bien géré le pays. Tu vois. Mais Kabila est venu. Au lieu d'arrêter nette cette hémorragie, non, il a continué cette hémorragie-là jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes responsables de nos difficultés. Ça, je n'en doute pas. Mais si, pour changer, il faut quelqu'un qui vient avec une autre vision, parce que pour gérer un pays, il faut une vision, il faut une capacité intellectuelle. Je ne dis pas seulement qu'il faut avoir des diplômes, non. Mais il faut avoir une vision, il faut avoir une capacité de pouvoir gérer les choses. Si on n'en a pas, on ne s'en sortira pas. Donc, Kabila, si vraiment il aime le Congo, comme il dit, il n'a qu'à céder la place. Merci beaucoup, monsieur. On continue. Là, je suis avec monsieur Denis, qui est donc chargé de communication et de... Mobilisation et sensibilisation du DPS France. Qui va donc nous expliquer pourquoi la journée d'aujourd'hui, pourquoi la journée du 31 juillet, barbecue au niveau du DPS. On va lui laisser la parole. Bonjour déjà. Merci, bonjour. Bonjour. Donc, comme il vient de me présenter, c'est Denis Moulamba. Je suis chargé de mobilisation, communication, sensibilisation du DPS France. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment une journée pour nous, un grand jour pour nous, parce qu'il est le président national de l'IDPS, président Élie de la République démocratique du Congo. Donc, depuis 2005, je crois qu'il n'a pas fait un grand meeting. Donc, aujourd'hui, nous, on s'est dit, on est en vacances. Mais on s'est dit, non, on ne peut pas aussi rester en vacances quand les autres, nos frères et nos serfs, sont dehors. Alors, on s'est dit, aujourd'hui, nous, on va aller dans le terrain. Pour nous, ça aussi, c'est comme, voilà, ensemble, c'est comme, nous aussi, on est dans le stade des martyrs. Donc, voilà, on s'est dit, voilà, nous aussi, on va être dehors pour regarder ce que les autres font. Ok. Donc, Toza, donc, tous ensemble, vous êtes tous ensemble au niveau de l'UDPS. Qu'est-ce qui a pu te marquer pour le meeting aujourd'hui, le retour de M. Siseke Diakine ? En tout cas, c'est que, moi, j'ai regardé par rapport aux images. Siseke Di n'a pas 84 ans comme les gens y pensent. Je crois que, tu sais que tu peux avoir dans les 35 ans, 30 ans peut-être, parce que, mobilisation, je me demande qui peut mobiliser les gens comme lui. Et je demande aux Congolais, tous à la conscience, tous à comprendre que Dieu nous aime. Nous aime pas, Pessibiso Mutu Moko, Oya Soukato Tsikali Nae. Mais, Maman, je vais te dire, tu sais, tu sais que Di, génération naeille, et sa génération, il y a bateau qui n'a pas la table ronde de l'indépendance. Babou Moko, Balou Mumba, Papa Nendaka, Zé Belé, Papa Kizenga. Mais, aujourd'hui, ils peuvent même pas appeler encore les gens, « Yabayou Kabango ». Mais, tu sais que, d'arriver à appeler des millions de Congolais, c'est que tu sais que d'admission. Mission, tu sais que d'admission en Zambé. Abimisa, peuple congolais, n'a pas de difficulté, ou tout ça, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui sont, donc, quand tu sais qu'il sort dehors, il fait toujours, il y a toujours un scandale. Merci beaucoup, M. Denis Mouloomba. Merci. On continue donc nos interviews. Là, j'ai M. Chimba, qui est donc président de la Fédération d'Île-de-France, de l'UDPS. Après, donc, le président de toute la France, nous avons M. Chimba ici. Je vais vous poser une autre question. Aujourd'hui, donc, c'est le meeting de M. Titekedi à Kinshasa, le 31 juillet. Pendant son meeting, il a dit, nous sommes ensemble. Désormais, nous devrons avoir le même langage au sujet du dialogue. Quel est le langage de l'UDPS par rapport au dialogue ? Le langage de l'UDPS par rapport au dialogue, c'est l'unité. L'unité, rien que l'unité, pour la nation congolaise et pour les Congolais. Tous ensemble. Donc, pour l'UDPS, cette phrase veut dire que tous les partis sont ensemble. M. Titekedi et le rassembleur, c'est ça ? C'est le rassembleur, c'est le père, c'est le parrain de la démocratie. La preuve, la preuve. Donc, moi, je pense que nous ne devons pas faire de l'hypocrisie. C'est ça le défaut des Congolais. Les Congolais n'aiment pas reconnaître les valeurs des autres. Le président national mérite quand même cette reconnaissance-là. Et moi, je pense que tous ces amis politiciens qui l'ont reconnu et qui sont en train de les reconnaître, ne sont pas bêtes. Donc, pour vous, aujourd'hui, le meeting qui a rassemblé des millions de personnes est une réussite pour le Congo, pas que pour l'UDPS. Et bien sûr, est-ce que c'est aussi une mise en garde par rapport à la majorité présidentielle ? Tout à fait, parce que ce meeting-là, bien sûr, le président a toujours été accueilli. Le président a toujours eu des bains de foules. Mais là, aujourd'hui, ce qui est arrivé depuis son retour au pays, ce n'est pas seulement pour l'UDPS. C'est pour l'ensemble de la classe politique congolaise acquise au changement. Mais vous, donc là, monsieur Tshisekedi est à Kinshasa, donc il va avoir le dialogue qui va arriver. Vous, quel sera votre travail ici, en tant que parti ? Qu'est-ce que vous allez faire ici en France pour aussi rassembler tous les Congolais autour de ce mouvement ? Ce travail, nous l'avons déjà commencé, sauf qu'il ne reste qu'à le matérialiser. Vous savez, ce n'était pas facile, ça n'a jamais été facile de voir un leader congolais faire ce que le président national est en train de faire. Ça veut dire aller dans le sens des rassemblements. Nous, d'abord, au niveau de la famille UDPS, nous sommes en train de faire ce travail-là. Et petit à petit, nous allons essayer d'élargir ce champ. Moi, je pense que ce qui faisait défaut avant, aujourd'hui, nos adversaires, nos amis politiciens commencent à comprendre. Donc, je dirais que la force du Congo, c'est cette union-là. Parce que les Congolais éparpillés, ça veut dire les Congos en péril, les Congos en détresse. Mais là, aujourd'hui, la force du Congo, c'est l'union. L'union, rien qu'est l'union. Donc, on ne va pas vous prendre trop de temps. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour de... c'est plutôt une fête par rapport à ce barbecue. Quel est le message que vous avez à faire passer au peuple congolais ? Bon, d'abord, nous sommes de mèche avec le peuple congolais. Le peuple congolais est en train de retrouver son espoir à travers son président. Parce que c'est présent, c'est celui-là que ce peuple-là avait élu en 2011. Malheureusement, les choses ont été telles qu'elles ont été. Sauf qu'on dit que la vérité est éthie. La vérité est éthie. Alors, ça continue à se démontrer et puis à se vérifier. Donc, l'unique message, c'est que, en tout cas, le peuple congolais, soyons ensemble, luttons ensemble, faisons bloc pour faire bouter dehors l'ennemi congolais qui est incarné par la majorité présidentielle actuelle. Donc, c'est Kabila qui doit dégager, qui doit partir et laisser le pays aux congolais, laisser la nation congolaise aux congolais. Je vous remercie beaucoup, monsieur le président. A très bientôt. Donc, on arrive à la fin de notre émission. Là, j'ai monsieur Félix qui est donc responsable de la communication de la presse des médias à Paris. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. C'est Félix Kabbala, responsable de la communication de l'information et des médias pour l'UDPS ici en France, précisément en Ile-de-France, dans la ville de Paris. Donc, c'est grâce à vous qu'on est ici. L'UDPS a voulu se rassembler aujourd'hui suite au meeting du président Tshisekedi à Kinshasa, qui a donc rassemblé des millions de personnes, des milieux de personnes. Je tenais à vous poser une question, parce qu'on a eu pas mal de personnes. Bon, tout à l'heure, on a eu le président, on a parlé un peu du meeting, de tout. Une question qui me tenait à cœur, à vous poser, vous directement, parce qu'il y a un internaute qui m'a demandé de vous poser cette question. Est-ce que monsieur Tshisekedi avait-il raison de prêter serment à son domicile ? C'est une très bonne question, une question pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas eu assez de réponses adéquates. Mais moi, j'aimerais vous dire que c'était un acte politico-juridique correct de sa part, parce que, n'est pas le faire, aller enteriner ce qu'on appelle la victoire de Kabila de 2011. Tandisque, ce n'est pas lui qui a gagné les élections en 2011, c'est monsieur Etienne Tshisekedi qui a été élu. Donc cet acte, c'est un acte calculateur en prévision de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si monsieur Etienne Tshisekedi n'avait pas posé cet acte de prêter serment à son domicile, on n'aurait pas le rassemblement aujourd'hui. On n'aurait pas de meeting au stade de martyr sur le boulevard Triomphal. Nous n'aurons pas tous ces défilés politiques, diplomatiques qui se sont organisés pendant ces deux ans de présence ici en Europe, comme également à Kinshasa. Donc pour vous, le fait d'avoir prêté serment, ça légitimise sa popularité ? Le fait que tout le monde se déplace aujourd'hui pour lui ? Non, ce n'est pas que ça légitimait sa popularité, c'est quelqu'un qui a toujours été populaire. La popularité d'Etienne Tshisekedi n'est pas discutable, parce que ce qui s'est fait, ce qui s'est produit, le 27 juillet, le mercredi passé, vous le savez très bien, il n'y a pas photo, il n'y a pas match là-dessus. Et il n'y a même pas à douter, car les images parlent d'elles-mêmes. Les gens ont douté de sa popularité. Aujourd'hui, Etienne Tshisekedi est retourné dans son pays. Deux fois en moins de trois jours, vous avez vu qu'il a été accueilli comme un roi. Et aujourd'hui, le meeting a été un carton. La population, l'engouement autour d'Etienne Tshisekedi et les rassemblements, vous savez que la population cherchait même où, comment s'est placé, comment passer, s'effrayer un chemin. Donc c'est pour vous dire que cet homme a le pouvoir de changer énormément de choses au Congo, parce que s'il décide aujourd'hui de donner son mot d'ordre, vous connaissez la suite. Je n'irai pas dans de polémiques ou dans la profondeur de ce qu'on appelle le mot d'ordre, parce que ceux qui ont toujours chanté que le soulèvement populaire leur appartient, la résistance leur appartient, qui sont ceux qui sont des grands combattants. Le mercredi 27 juillet, ils ont vu qui est le grand et le premier combattant du Congo. Le mercredi 27 juillet, ils ont vu qui est le père de la résistance et le père de la démocratie. Le mercredi 27 juillet, ils ont vu en face de qui détient réellement le pouvoir d'être le président de la République de ces grands états, qui est la République démocratique du Congo. On est bien à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis sur notre site clebois.com. Je tiens à remercier les personnes qui nous soutiennent depuis le début de cette aventure jusqu'à maintenant. Et bien sûr, mon équipe à Kinshasa, Freddy Akimbe, Yvette Calombo, Herman Emporio, toutes les personnes qui travaillent avec nous en Angleterre, ma chérie, tu te reconnaîtras. Immaculée les sages. Et bien sûr, Papy Gaines ici à Paris, de la Nation. Continue à nous suivre sur notre site clebois.com. Et bien sûr, une spéciale dédicace pour Jules Massoir, Fondation Jules Massoir. Continue à travailler comme ça, c'est très bien, on te soutient. www.clebois.com. Sous-titrage Société Radio-Canada www.clebois.com.